La position qui prévaut à la société nationale La Posse, qui est un patrimoine national. Tout Sénégalais est actionnaire à La Posse. Vous êtes sans savoir que les travailleurs, depuis plusieurs années, se mobilisent pour alerter contre une volonté de l'État, aidé en cela par ses commis à liquider La Posse. La grande marche nationale qui s'est déroulée partout dans les régions et ici à Dakar en témoigne grandement. Après cette marche, nous avons eu à rencontrer les autorités étatiques, en l'occurrence notre ministre de tutelle technique. Nous avons eu à rencontrer notre directeur général qui, hélas, n'a même pas daigné, à travers un PV, consigné tout ce qu'on a eu à se dire, notamment les engagements qui ont été respectés. C'était pour les bafouer et c'est pour ça, aujourd'hui, et compte tenu des développements qui s'en ont suivi, que nous avons fait appel à vous. Nous nous excusons de la délocalisation de cette conférence de presse. D'habitude, ça se tenait dans notre permanence. Mais vous avez vu la mobilisation des travailleurs. Ces travailleurs ne peuvent pas être contenus dans la salle, c'est pourquoi nous sommes descendus. Mesdames, Messieurs les journalistes, La Société Nationale La Poste est aujourd'hui plus que jamais confrontée à des difficultés financières et de gestion qui la précipitent, si rien n'est fait dans une mort certaine. Cette situation longtemps décriée par les travailleurs a atteint aujourd'hui un niveau insoutenable qui la plonge dans une agonie douloureuse et lente. En effet, l'activité est complètement à l'arrêt et avec des bureaux de poste sevrés de Kylion, une trésorerie systématiquement erratique, des produits et services délaissés, des agents désemparés, gagnés par l'angoisse des lendemains incertains. Le paiement des salaires connaît des retards inhabituels et la perception est un véritable calvaire, faute de liquidités dans les bureaux et agences. La poste se meurt d'une mort vulgaire et choquante, assassinée qu'elle soit par un état meurtrier et finesse sous les mains ensanglantantes des directeurs généraux torsionnaires. Pourtant, à la lumière de la Convention des dettes croisées, il ressort un solde débiteur de 174 milliards occasionné par un stock de compense de plus de 200 milliards qui n'ont absolument rien servi à la poste et au postier. Cette importante manne financière qui a transité à la poste n'a servi qu'à enrichir des directeurs généraux cupides, charognards, parrainés par des autorités étatiques complices si elles ne sont de véritables commanditaires. C'est à se demander si la poste n'est pas seulement un canal de transition savamment utilisé par les autorités de l'État pour mieux détourner des déniés publics par le mécanisme de la compense. C'est la seule explication par rapport à un État qui a laissé court pendant des années à ses pratiques de dilapidation des ressources publiques à des fins purement politiques et personnelles. Puis, pendant tout ce temps, l'État n'a pas daigné envoyer un État irresponsable qui sacrifie l'avenir de plus de 4 500 pères et mères de famille à l'autel de caprice pernicieux d'une poignée de personnes. En effet, cette stratégie du pourrissement, savamment orchestrée, avec la complicité du directeur général, traduit la volonté de l'État de liquider ce patrimoine national. Sinon, comment comprendre l'inertie de l'État, l'accumulation des dettes sur les bourses de sécurité familiales et la rémunération du service public, la diabolisation des opérations postales qui cachent mal des vélanités de rupture unilatérale des contrats sur les paiements e-presses et les bourses de sécurité familiales. L'absence de régulation du secteur postal avec un foisonnement d'opérateurs irréguliers dont Dakar, Demdic, une concurrence déloyale des tchak-tchak qui pullulent sans aucune forme d'organisation du business. des sociétés nationales et privées qui violent allégramment le monopole du service postal réservé. Le courrier de l'État qui échappe à l'autorité historique confié à des concurrents déloyaux. Non satisfaits de toutes ces mesures dévastatrices qui n'ont pour décès que d'asphyxier la poste. Sous-titrage Société Radio-Canada